bonjour bonjour donc là on est en ligne ok bonjour bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau café outils le 72e déjà consacré à une thématique un peu large par rapport à d'habitude où on fera souvent un seul outil là on va aborder les outils digitaux au service de votre relation client alors c'est la première de l'année comme vous le savez pour ceux qui sont habitués les cafés outils sont à la fois sur linkedin et en replay sur youtube et aussi au moulin digital donc là devant nous il ya une assemblée de personnes on vous remercie d'être venus au moulin aujourd'hui tout d'abord bonne année à vous qui êtes là et à distance ces cafés outils c'est des temps de découverte c'est participatif donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main si vous êtes à distance il ya le chat qui est là pour ça et on a la chance d'avoir toute l'équipe du moulin digital qui est là pour y répondre donc on vous attend avec plaisir et donc dans le chat de linkedin ceux qui sont à distance n'hésitez pas à donner vos avis vos idées vos retours d'expérience et vos questions évidemment mais vos retours d'expérience sur la thématique qu'on va aborder elle c'est important je trouve et même dans la salle de savoir comment vous vous utilisez le numérique et le digital au service de la relation client ça nous intéresse petit point agenda alors deux événements oui et le même jour on a tout un tas d'activités avec le moulin digital si vous êtes intéressés vous avez tous toutes les prochaines dates tous les prochains événements sur le site et sur les réseaux sociaux mais le jeudi 18 janvier 19 pardon entre midi et 2 et le soir ici au moulin digital et ce sera chez ponente car oui c'est vrai parce que c'est justement une version inédite voilà c'est un pitch presque parfait avec deux porteurs de projets qui viennent présenter leurs projets d'innovation en mode presque parfait ils ont besoin de vous pour venir là pour le coup c'est que en présentiel pour avoir votre regard vos commentaires vos questions votre cerveau pour en gros vos idées pour les aider à cheminer dans leurs projets et le soir on va animer une petite séquence sur un outil qui s'appelle linkedin que vous connaissez tous j'imagine parce que ça a beaucoup évolué linkedin et on va parler de ça pendant une heure et demie à peu près à 18h30 ça sera aussi en présentiel à la fabrique à albon au nord de saint-valier et puis j'en profite c'est pas sur l'écran et c'est pas dit mais le 21 mars le jour du printemps le retour de mardi 9 avec cinq nouvelles pépites d'innovation à découvrir ça sera à 18 heures le 21 mars au clou du puits à côté de rovalte 1 voilà on y va allez alors sur la thématique d'aujourd'hui la première chose c'est un petit préambule on parle souvent de clients on parle souvent de prospects on parle souvent de un gros votre chiffre d'affaires à vous tous qui êtes là en présentiel ou à distance il est constitué de clients mais un client c'est d'abord quelqu'un qui on connaît pas et qui ne vous connaît pas avant qu'on devienne qui deviennent clients ce que l'on va aborder aujourd'hui c'est surtout pour des gens qui sont proches ou qui sont déjà clients qui ont déjà été clients pardon ou des gens qui sont presque clients en tout cas qui s'intéresse un peu à vous on n'est pas sur la prospection à froid on n'est pas sur quelque chose c'est pas on n'est pas en gros sur les réseaux sociaux avec une publication un peu large un peu en espérant qu'il ya des gens qui vous découvrent on n'est pas là dessus on est plutôt sur entretenir améliorer fidéliser optimiser la relation déjà existante entre vous et des clients existants ou presque existants vous avez pour être visible sur le web j'imagine peut-être que vous avez d'autres idées mais moi je vois trois grandes catégories de thématiques pour être visible sur le web vous avez la fameuse fiche d'établissement google avant ça s'appelait google my business je pense que vous connaissez tous ça c'est quand même important pour la partie info pratique modalité quelle heure vous ouvrez c'est quoi votre numéro de téléphone c'est quoi votre descriptif d'activité et on se rend compte qu'aujourd'hui cette fiche elle a tellement évolué que c'est quasiment un mini site web et puis du coup on parle de site web il ya votre site web à vous par définition qui est un élément important pour faire pour faire pour présenter son offre de services de produits de clients de prestations et puis vous avez la troisième modalité qui sont les réseaux sociaux pour faire de la fidélisation de l'actu ou de la réactivité donc du coup ces trois grandes thématiques sont des grandes thématiques pour pouvoir exister sur le web mais tu disais que exister sur le web c'est bien pour prospecter des clients et les entretenir mais finalement moi je cherche à gagner des clients ouais alors bien gagner des clients c'est aussi refaire venir un client existant parce que c'est plus intéressant c'est moins cher ça prend moins d'énergie on n'a pas besoin de lui réexpliquer le début de qui on est pourquoi on fait ça et c'est plus facile de lui juste lui dire ben en fait on a une nouveauté mais on se connaît déjà il ya d'autres choses que la partie visibilité web il ya d'autres outils digitaux qui existent il ya les emailing on va en reparler il ya les outils de crm en français de gestion de la relation client il ya les sms et puis on va voir d'autres thématiques d'autres outils qui servent justement entretenir une relation client et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui en effet moi j'ai fait enfin j'ai petit lancer un petit sondage sur linkedin pour savoir ce que les gens utilisent et préférés utiliser pour échanger avec une entreprise avec une marque avec vous en fait mais moi j'étais assez surpris mais la première réponse c'est un chat bot sur le site web ça je vais instantané sur votre propre site web apparemment les gens préfèrent cet outil là de relation d'échange direct en fait sur votre site web en deuxième apparaît whatsapp et après bien plus loin facebook messenger et encore bien 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 plus loin le sms est ce que ça me surprend fort mais en gros ces deux outils qu'on va vous présenter du coup comment installer un chat bot sur votre site web et comment installer whatsapp messenger whatsapp est ce que la réponse était ouverte enfin peu importe peut-être que on peut aussi juste vous préciser on a des micros vous non ne nous envoyez pas si on reformule votre question pour ceux qui sont à distance il y en a un micro mais vous parlez fort si jamais voilà dans les deux camps pour reformuler et peut-être avant de rentrer dans le sujet est ce que on peut aussi parler de bas de l'image qu'a la relation client numérique on voit même aujourd'hui des spots télé qui insistent sur la dimension humaine de l'entreprise avec même des marques qui se jouent des fameuses tapé 2 tapé 3 des gens qu'on n'arrive jamais à contacter du chat qui comprend rien voilà on sait que quand on a on s'est lancé sur le sujet de comment conserver entretenir voilà on parlait de fidéliser les clients qu'on a déjà ben on a bien senti que c'est à priori il ya un truc qui colle pas il ya une promesse numérique qui semble pas si facile ou alors ce qu'on connaît de des outils de relations clients à distance très souvent on a l'idée que c'est pour les grands groupes c'est les grandes marques qui vous écrivent voilà en fait on a décidé de creuser un peu et de voir si c'était aussi intéressant et accessible pour des petits centres exactement et puis du coup j'ai fait le commentaire avec la phrase qui est en dessous du sondage dans les commentaires qui ont été fait à plusieurs reprises est revenu le fait de dire mais n'oublions n'oublions pas la vraie vie n'oublions pas le fait qu'au final de toute façon les gens qui vont travailler avec vous sont des gens qui vont vous serrer la main qui vont peut-être vous faire la bise si c'est un gros qu'ils vont venir vous voir quoi et que la relation elle se fera toute façon à part la partie e-commerce mais si on enlève cette partie là on est quand même sur des relations qui restent et c'était à plusieurs commentaires ont fait ont été fait là dessus il ya le téléphone il ya bonjour qui reste quand même des modalités de relations clients essentielles et primordiales et donc ne pas ne pas délaisser ce qu'on va aborder c'est pas pour délaisser c'est pas pour faire à la place d'eux c'est pas pour dire laisser tomber le téléphone mais c'est tombé le mail classique la relation de 1 elle va très bien et la vraie vie qui fait qu'on rencontre des gens et qui sont peut-être des clients ou des potentiels clients alors les objectifs de cette relation client il y en a deux convertir donc des gens qui sont presque clients ça veut dire qu'ils sont pas encore clients et les convertir pour qu'ils deviennent clients et puis la deuxième modalité le deuxième grand objectif c'est au contraire enfin pas au contraire mais c'est d'entretenir une relation qui est déjà existante et ça dans un chiffre d'affaires il ya des nouveaux clients et dans un chiffre d'affaires il ya des clients qui reviennent et quand on arrive à accentuer ce volet de fidélisation on se rend compte que c'est d'une part plus facile et que c'est beaucoup moins d'énergie à dépenser notamment sur la partie digitale en gros la relation client les outils digitaux ils vont être là pour transformer une hésitation je suis sur un site web je suis un peu perdu je sais pas trop je comprends pas trop ce qui enfin je suis un peu c'est vendu à l'unité c'est vendu par paire parce que j'essaie des sur la photo c'est pas explicite dans le texte et par rapport quoi enfin un rapport avec l'image ouais c'est un abonnement ou c'est un one shot du coup là on peut on peut intervenir et on peut transformer cette hésitation en disant non vous inquiétez pas ça va bien se passer en tout cas où je donne la réponse à l'hésitation la deuxième chose c'est coucou c'est nous on est encore existant on a même des nouveautés et on est même ouvert plus ou différemment et même on a un nouveau salarié et même bref le coucou c'est nous on existe toujours on a des choses à vous dire abouti à la fidélisation renforcée et puis le digital ça sert aussi enfin comment dire c'est aussi pour aboutir une relation presque de 1 à 1 même si c'est pas le cas est ce que je vais vous proposer admettons que ça soit ça le cas sur un site web ce que je vais vous proposer c'est juste pour vous ce sera pas la même chose pour damien et pour chantal et pour etc et donc ça c'est trois modalités transformer une hésitation en conversion rappeler se rappeler au bon souvenir de personnes que vous avez déjà croisé ou que vous avez déjà travaillé avec avec qui vous avez de travail et puis montrer que vous avez des spécificités et qu'elles sont elles peuvent être elles peuvent être apportées à des clients de façon différente on va arriver aux outils tout ça ça se fait par un système simple un peu comme l'image le présente de sav mais à savez ça peut être ça avait après et puis ça peut être aussi en avant vente c'est pas forcément après vente ça peut être en avant vente ça peut être pendant la vente du conseil montrer qu'on est là et qu'on est à votre écoute et puis des services parfois spécifiques à mettre en oeuvre et mon et ça c'est tout ça c'est bien effectivement pour vous différencier un peu des autres quoi ne serait-ce que par ça vous amenez des services différents d'écoutes de conseils et de services qui vous différencie des autres en gros de vos concurrents et donc je vais le dire c'est un moyen à la fois là pour le coup c'est vraiment digital le digital peut vous aider un à vous différencier de à personnaliser une quelque chose avoir un message beaucoup plus personnalisé et à proposer des services que d'autres ne proposent pas vous différencier en innovant alors on commence à attaquer les outils la première chose vous avez probablement tous que ce soit dans le chat linkedin n'hésitez pas à nous le dire et c'est dans la salle aussi une fiche d'établissement google google my business à l'époque je pense que tout le monde a ça déjà dans l'assistance si vous ne l'avez pas xavier jean philippe vous avez fait un café outils avant noël ouais qui s'appelle le référencement local vous allez sur la chaîne youtube du moulin digital on a une petite rubrique les cafés outils vous les avez tous et normalement vous remontez dans les derniers vous arrivez au référencement local et vous avez une fonctionnalité dans cette fiche qui n'est pas activée par défaut qui s'appelle le chat vous pouvez proposer un système de chat et d'échanges instantanés avec vous avec les gens qui voient votre fiche et c'est pas activé par défaut il ya très 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 peu de gens qui l'utilisent oui on a quand même la majorité de notre temps où on est disponible pour faire ça on est connecté on l'active et qu'on répond pas c'est pas terrible vous pouvez faire un off quand vous voulez d'une part et vous pouvez caler ça sur les horaires d'ouverture mais vous pouvez vous dire ben là je suis pas disponible et vous la désactivez alors c'est sûr qu'il faut aller sur la fiche mais avec le téléphone ça va assez vite mais effectivement vous avez raison en gros en faisant ça vous affichez une promesse de réactivité donc de pas la tenir c'est pire que tout donc la question c'est comment je peux tenir cette promesse de réactivité mais même malgré tout c'est quand même je sais pas comment vous utilisez cette fiche là vous en tant qu'utilisateur pas en tant que professionnel mais vous êtes dans la voiture vous allez chercher du vin pour noël c'est passé d'accord mais vous avez un peu labours et il faut vite aller trouver une cave à vin ouverte et vous faites ça et vous regardez les horaires d'ouverture et là vous pouvez vite envoyer un petit chat est ce que vous pouvez m'attendre je suis à cinq minutes là ça c'est un exemple que j'invente mais il ya plein de cas où on a besoin parfois d'avoir et d'ailleurs de plus en plus je sais pas comment vous fonctionnez vous mais le web participe à ça je veux l'info maintenant tout de suite et je n'avais pas dans même pas dans une heure c'est loin je l'avais maintenant tout de suite et ça le chat c'est un bon moyen de la proposer maintenant tout de suite et là il ya pour le coup il n'a pas besoin d'installer un système c'est un off vous voyez le bouton là activer le chat ligne et peut-être par rapport à la promesse de l'activité l'avantage de la fiche établissement c'est que normalement son accès partagé à l'équipe et donc évidemment si vous êtes un indépendant et que vous êtes seul à exercer c'est plus compliqué mais ça multiplie normalement la possibilité de réactivité nous typiquement sur la fiche du moulin digital sur les réseaux sociaux du moulin digital vous avez principalement la chance d'avoir chantal qui vous répondent mais potentiellement si elle est recourgée ça peut être l'un d'entre nous sans problème du coup cette voilà cette à cette fonctionnalité c'est que je dis pas qu'il faut la faire absolument d'ailleurs dans le chat s'il y en a qui l'auront déjà mise en place n'hésitez pas à nous le dire elle se met en place juste par un on off et vous pouvez donc un paramétrer le message d'accueil vous de dire bonjour d'accueillir quelqu'un comme dans une vraie boutique un bonjour comment je peux vous aider est ce que je peux vous aider sur quoi je peux vous aider n'hésitez pas à vous poser ma question de vous poser une question par un bref vous paramétrez le message d'ouverture et vous paramétrez aussi des questions fréquentes vous pouvez paramétrer des questions fréquentes par exemple nous pour le coworking une question fréquente qui revient ça peut être est ce que vous êtes ouvert le samedi on la paramètre comme une question fréquente ce qui fait qu'elle apparaîtra comme une comme une comme une question juste à cliquer en fait les gens auront la réponse derrière en clients voilà donc c'est vraiment un outil mais je trouve pour le coup qui coûte rien en énergie pas trop en temps en argent zéro et en service pas mal donc là ça ça une fois que vous l'avez activé à l'apparait avec un petit bouton qui s'appelle discuter ce bouton là il n'apparaît pas normalement sur votre fiche si vous n'avez pas activé la fonctionnalité donc là vous avez sur l'écran donc la question là le message d'accueil que que j'avais paramétré bonjour comment pouvons-nous vous aider et là il y avait j'avais paramétré deux questions type fréquentes l'espace de coworking et tout lui était ouvert le week-end et faut-il réserver l'avance donc les gens s'ils cliquent dessus et ben la réponse elle est automatiquement affichée parce qu'on paramètre évidemment la réponse qui va avec pas que la question et on peut laisser là on peut aussi ne pas en mettre des questions type et on peut laisser libre l'échange direct avec les personnes qui viennent sur votre fiche oui mais on est à peu près sûr connaissant les gens qui nous suivent que dès tout à l'heure il y aura plein de message mais ça montre que personne n'utilise parce que ça montre que les gens bon ils font leur fiche établissement ils renseignent les éléments qui sont dedans de façon proposée classiquement cette fonctionnalité là un peu cachée non non je l'ai activé alors par rapport à votre question sur enfin finalement votre remarque en tant que côté utilisatrice j'avais pas particulièrement remarqué c'est la maturité aujourd'hui en france si vous êtes sur des secteurs d'activité qui peuvent aussi intéresser d'autres types de clientèle étrangères ça peut être intéressante parce que il ya d'autres habitudes d'usage sur internet en tout cas c'est quelque chose de voilà on va commencer par le plus simple mais finalement cette fiche d'établissement se rend compte qu'elle est proposée sur le web de façon énorme page 1 rand google donc là c'est quand même mais mais attention c'est pas pour dire il faut le faire parce qu'effectivement c'est une promesse de réactivité qu'il faut tenir derrière mais si vous avez l'envi le temps et puis la possibilité technique alors vous êtes notifié vous êtes notifié d'avant sur votre téléphone un message voilà donc vous êtes notifié comme ça vous avez vous recevez une petite notification jean philippe falavelle vous a envoyé un message depuis la fiche de votre établissement je vais vite aller voir et vous pouvez cliquer sur répondre pour répondre au message et la question qui est proposée par la personne qui est venu sur le sur votre fiche vous pouvez l'enregistrer comme une question fréquente en se disant ben oui en fait je suis bête cette question là reviendrait de façon récurrente donc vous avez juste à cliquer dessus et la question devient une question fréquente ça va donc les questions fréquentes voilà je suis dessus et vous avez la possibilité alors je ne sais plus s'il ya une limite dans le nombre de questions ouais je sais que dans whatsapp il y en a une ici toute façon il ya une limite d'usage c'est que si je dois scroller à l'infini pour trouver ma question 3 4 c'est bien les essentiels mais je pense que vous savez repérer les est ce qu'il ya des questions fréquentes dans le chat donc ça c'était le premier outil le premier outil le deuxième outil vous avez ainsi tout pour ceux qui ont un site web pardon vous pouvez greffer sur cette sur ce site web une petite fenêtre de chat alors vous avez l'occasion de la voir sur les grands opérateurs les grands comptes mais finalement pourquoi se dire que cette cette petite bulle de discussion elle est forcément réservé qu'aux grands comptes elle peut être bien comprendre pourquoi tout le monde riait à cause du chat elle peut être proposée par vos sites web quel que soit leur taille leur volume d'activité peu importe l'idée de cette petite chat de discussion évidemment c'est pour répondre aux questions des visiteurs qui viennent sur votre sur vos pages donc là c'est pour ça que tout à l'heure je disais on n'est pas forcément sur des gens qui sont déjà existants en tant que clients mais s'ils viennent sur votre site web quelque part c'est qu'il ya déjà un premier intérêt ou un premier attrait donc elle gène presque une première pas du tout relation mais une pré relation en avant vente donc vous pouvez les guider les aider tout à l'heure on disait ben ça se vend par paire ça se vend par par l'eau ça se vend par abonnement c'est accès des précisions sur le produit ou le service ça c'est super important ou sur la modalité vous faites à distance ça passe c'est moi qui vient chez vous c'est vous qui venez chez moi des choses qui sont au delà du produit et du service oui alors là ce qu'on va présenter c'est que des vraies personnes qui sont derrière un chat on n'est pas sur un système d'intelligence artificielle ou avec des robots qui répondent parce que là pour le coup on n'est pas sur la même taille je dirais de structure et de tarifs et d'opérateurs là on est vraiment sûr c'est vous qui êtes derrière et avec donc avant vente mais aussi super après vente excusez moi mais en fait j'ai reçu le paquet mais il s'est abîmé ou enfin peu importe mais en tout cas le système d'après le service après vente aujourd'hui on se rend compte que on n'a pas envie d'attendre deux heures au téléphone on veut sa réponse tout de suite et on est tous pareil je pense c'est quand on est sur un 0800 on attend vous avez une attente d'attente de 13 minutes là vous avez la possibilité pour vous en tant que tpe pme de proposer un service direct d'instantanéité alors de semi instantanéité quand même parce que pour le coup si c'est une urgence cruciale on peut se dire je vais téléphoner mais parce que les bourgeois les bourgeois arrivent j'ai envie de sortir le barbecue je veux savoir si mon boucher il a préparé des brochettes est ce que j'ai vraiment envie mais j'ai vraiment envie mais oui est ce que j'ai vraiment envie d'avoir la réponse immédiatement tout de suite dans la minute non c'est quelque chose que je prévois pour le lendemain le surlendemain etc donc je me suis allégé ma charge mentale à moi parce que ça m'est venu à ce moment là j'ai posé la question je ne la gère plus jusqu'au moment où on m'apporte la réponse évidemment je suis comme toi je suis impatiente j'ai envie que on me réponde le plus vite possible mais finalement c'est moins urgent que bah écoutez là je je suis bloqué là est ce qu'on peut venir m'aider m'apporter ce service etc c'est pas c'est pas le même degré d'urgence et puis aussi un autre aspect c'est que toutes les études toutes les enquêtes le monde les nouvelles générations n'aiment pas beaucoup le téléphone pour tout un tas de raisons si vous leur proposez une solution où il ya de l'écrit et de la relative instantanéité ben finalement c'est une modalité qui leur qui leur va bien donc bah si l'idée c'est de fidéliser les clients mais aussi d'élargir leur spectre et ben ça peut être quelque chose d'intéressant ouais alors je reviens sur deux choses l'urgence elle est toujours relative c'est à dire que chacun va se dire quel est le niveau d'urgence quel niveau de prédiction de près de prévision ou pas la deuxième chose c'est aussi quelque part un truc je t'envoie un message montre moi que tu me t'intéresses à moi c'est pas dit comme ça c'est pas pensé comme ça mais en gros il ya un peu de ça quand même si tu me réponds à ça veut dire que tu t'intéresses à moi donc ça ça déporte un petit peu le sens de relation entre un offreur et un demandeur donc les chats de discussion du coup moi j'en ai installé un pour le coup sur le site du moulin digital j'en ai testé plusieurs pour ça et du coup de les fonctionnalités que j'ai pu repérer comme critères de choix pardon la facilité d'installation et paramétrage je trouve que c'est très important voilà j'en ai vu tonner de tester ce 3 il y en a un qui était hyper complet mais hyper complet du coup hyper complet du coup hyper complexe il y en a un qui était hyper simple ce qu'on a utilisé à installer à paramétrer installer les trois ils sont assez faciles à paramétrer ils sont très différents on peut paramétrer des questions type là encore qu'ils soient qui sont archivés qui permettent de d'éviter une question enfin qui sont des questions récurrentes un peu on revient sur le système de de la fiche d'établissement on peut proposer en fait proposer ce système de chat avec des horaires qui soient calés sur une disponibilité et on peut donc archiver ça sous forme d'help desk ce qui fait que les gens sont pas forcément en train d'écrire une question mais peuvent aller directement sur un système de pas une faq mais presque une faq en fait de questions qui ont été archivés et ils ont les réponses ils ont pas besoin de vous écrire finalement donc il ya trois outils que j'ai testé le premier crisp c'est un outil français gratuit après ils ont évidemment ils ont des offres payantes notamment s'ils veulent faire en sorte que ce soit eux qui répondent par exemple à la place de vous qui facture le service évidemment le deuxième talk to alors c'est hyper complet et c'est gratuit et le troisième boat nation c'est hyper hyper complet et c'est pas gratuit mais c'est hyper complet on peut là on peut aller très très loin mais vraiment très loin mais le premier franchement que ce soit dans les paramétrages par exemple des paramétrages tout bête qui sont des paramétrages graphiques comment vous intégrer ce bouton dans votre page web quelle couleur vous lui mettez est ce que vous mettez gros petit sous quelle forme d'une bulle d'un écran carré tout ça tout bêtement c'est important quand même pour que ce soit le plus intégré possible et pas un gros truc qui apparaissent pas forcément d'ailleurs mais quelque chose qui vous plaise quoi voilà et comme c'est une je sais pas si j'ai quelque chose voilà je l'ai mis la copie d'écran donc là j'ai le bouton normalement c'est une petite bulle en fait une petite bulle ouais et puis en cliquant dessus ben d'une part il y a un message d'accueil là encore bonjour comment pouvons nous les aider que vous pouvez paramétrer vous même vous avez en dessus le petit bouton vert est ce que on est en ligne ou pas donc ça monte directement à celui qui il a ouvert la fenêtre si elle est personne elle est là où elle s'allait pas là et ça vous pouvez le paramétrer en disant ben c'est moi qui choisi de dire que quand moi je mets juste quand je suis en ligne le bouton est vert ou alors vous paramétrez des horaires d'ouverture avec des horaires par jour un peu comme sur le matin midi soir et vous avez alors ça va pas bien mais je vous le montre je bouge mais je reviens là vous avez articles et articles en gros c'est le helpdesk de toutes les articles ont été que vous avez choisi d'archiver comme étant des grèves des questions fréquentes et des réponses que vous apportez à ces questions fréquentes et vous pouvez enregistrer plusieurs personnes évidemment qui sont on aurait pu j'aurais pu mettre marie chante à vis-à-vis d'autres personnes que moi derrière et oui donc il y aurait eu des petites icônes au fur et à mesure de personnes qui soient disponibles pour répondre au tchat et le petit logo propulser ou non proposer par crise il est vraiment en bas tout simple tout petit quoi c'est pas quelque chose de mais par contre effectivement si on veut l'enlever on passe par un système payant ça va tout va bien alors ça c'est un outil un peu un peu chouchou c'était le numéro 2 sur la liste sur le sondage c'est celui qui apparaît en numéro 2 est ce que vous avez déjà eu recours à ça dans le cadre d'une prestation ou d'un achat de votre part est-ce que dans le chat c'est le cas aussi est ce qu'il ya des gens qui ont déjà utilisé whatsapp en tant qu'utilisateur pour discuter avec une marque avec une entreprise pour à titre personnel ouais d'accord et l'expérience c'était plutôt en quoi en B2B en B2B en B2B ok et dans et non madame c'était dans le cadre privé que vous l'avez utilisé ouais 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 et l'expérience c'était plutôt bon voilà je t'irai je m'y suis rendue parce que ça m'a pas convenu en termes de mode de communication voilà ouais encore une fois voilà le pouce en bas et le pouce en bas alors effectivement whatsapp on en parle parce que le nombre d'utilisateurs est énorme alors on a mis les chiffres mondiaux mais même en france c'est des chiffres qui sont énormes et ça montre aussi pourquoi vous dans le sondage c'était bien avant facebook messenger parce que c'est quasiment le double de mes de facebook messenger donc c'est un outil que vous avez probablement tous dans votre téléphone et vous utilisez probablement tous alors ceux qui sont utilisateurs d'ailleurs le chiffre c'est 23 fois par jour en tant qu'utilisateur c'est en moyenne c'est 23 fois par jour vous ouvrez votre whatsapp non non je parle je parle côté utilisateur côté 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 même personnel si vous avez votre ça dans votre téléphone vous l'utilisez en moyenne 23 enfin vous l'ouvrez en moyenne 23 fois par jour vous écrivez et peut-être avant de rentrer dans le détail par rapport à votre remarque il ne s'agit pas d'une nouvelle application pour vos clients pour les personnes avec lesquelles vous rentrez en relation elles utilisent leurs outils habituel elles ne voient pas la différence donc l'objectif pour vous c'est d'apporter une satisfaction à vos clients et l'objectif pour les clients c'est d'obtenir un service nouveau il ya une question c'est une remarque je vous laisse deviner qu'il s'agit dans le secteur des vins spiritueux et spiritueux les chats sont utilisés uniquement par les grandes entreprises toutes les actions se font majoritairement via whatsapp et messenger d'accord donc l'idée c'est de travailler et de creuser ce côté instantané on est d'accord c'est que whatsapp c'est une messagerie instantanée et dans le mot il ya la fonction qui va avec l'idée c'est d'avoir un échange instantané avec vos clients avec un outil qu'ils ont dans leur poche donc pas avec quelque chose qui les perturbe quelque chose qui sont l'habitude d'utiliser même parfois avec leur famille ou avec leurs amis en tout cas qu'ils utilisent fréquemment donc c'est l'application messagerie qui l'a plus utilisé au monde donc c'est pour ça qu'on va en part aujourd'hui et c'est pour ça que les entreprises se posent pas mal de questions d'ailleurs dans les commentaires du sondage que j'avais fait il ya des entreprises qui se posaient la question de savoir si elle était en train de se demander si elle est le mettre en place sur leur site web donc whatsapp business c'est la version pro de whatsapp que là pour le coup on parle côté entreprise côté tpe pme vous pouvez installer whatsapp business qui remplace votre whatsapp à vous donc le principe il est simple alors ça ne marche que avec un téléphone on peut pas installer whatsapp business avec votre ordi vous avez une seule façon c'est le télécharger sur un android store ou un apple store vous téléchargez whatsapp business vous l'installez et si vous avez déjà un whatsapp installé ça vient le remplacer attention si vous avez un téléphone qui avec un whatsapp perso votre whatsapp perso devient whatsapp business mais vous avez toujours vos discussions archivées et vos échanges possibles avec vous amis et votre famille par contre si votre famille vous demande si le coworking est ouvert le samedi il aura la réponse automatique et si vous avez deux numéros ça alors s'il ya deux numéros et vous avez deux whatsapp donc vous avez le whatsapp perso et vous avez le whatsapp business sur l'autre numéro donc peut-être la bonne pratique c'est que si c'est possible avoir soit deux sim différentes soit avoir un téléphone pro pour du pro exactement du coup vous avez l'intérêt de ça pardon c'est de cet échange instantané durant tout le parcours client que ce soit en avant vente que soit en support après vente là encore on revient que ce soit en comparaison par rapport aux autres en définition du produit ou du service etc mais il ya autre chose que ça c'est à dire qu'avec whatsapp business quand vous rentrez quand vous installez whatsapp business la première chose vous allez voir dans le bouton paramètres vous avez plein de choses que vous n'avez pas en whatsapp classique et notamment et bien qui est le business et qui le business c'est une photo de couverture en haut un logo mais aussi un nom alors attention le nom il est pas vous l'avez écrit et on peut plus le changer donc si vous vous dites je sais pas encore mon nom d'entreprise parce que je suis en création ou si mon nom peut changer demain attendez un peu le nom une fois qu'il est saisi on peut changer deuxième chose c'est quelle est l'activité générale de l'entreprise le descriptif une case descriptif texte les horaires d'ouverture en gros on revient un peu sur une fiche my business une fiche d'établissement google finalement avec des informations pratiques que vous poussez directement que vous pouvez pousser directement en message instantané mais oui non en tout cas faut avoir deux numéros téléphone 7 c'est vraiment associé à un numéro de téléphone le principe donc c'est un numéro de téléphone égale une fiche mais ça va bien plus loin vous pouvez insérer dedans vos produits et vos services faire une fiche par produit par exemple nous coworking on peut en âme je fais un test on peut insérer une fiche pour la location en coworking une fiche pour la location d'un bureau qui s'appelle l'adrice une fiche pour la location d'un bureau qui s'appelle la voile avec des tarifs hors taxes différents à charge sur chacun d'eux et c'est donc c'est vraiment en gros votre catalogue d'offres vous pouvez l'insérer et vous allez voir qu'après l'intérêt de ça c'est que vous allez pouvoir pousser un produit en cliquant dessus paf par un message et le produit apparaît directement formaté dans le message instantané avec un clic possible par la personne dans whatsapp oui ouais c'est juste pour dire que dans le chat la whatsapp business suscite beaucoup d'interrogations et de remarques sur l'équilibre micro et personne ah ouais ok excusez-moi j'ai une question totalement idiote il y en a jamais le principe de whatsapp c'est que ça fonctionne avec un numéro de téléphone portable oui donc pour une nouvelle question sans doute de l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personne donc ça peut absolument pas être renvoyé sur un standard classique par exemple un numéro de standard classique donc il faut que ce soit sur un portable oui et attention pire avec un seul numéro oui c'est à dire que si vous êtes dans une structure comme la nôtre par exemple ben whatsapp business c'est mon numéro c'est Jean-Philippe enfin je vais pas le dire mais c'est un numéro de parmi nous mais ça c'est une sacrée contrainte quand même parce que du coup la réponse ben si moi je suis pas là alors vous allez voir qu'après il y a un whatsapp là sur le whatsapp business c'est gratuit c'est pas payant oui là ce qu'on vous présente c'est la version après il y a une version supérieure whatsapp business api là c'est plutôt pour les grandes structures et là pour le coup on peut paramétrer beaucoup plus de choses y compris cette partie multi opérateurs je crois et c'est relativement onéreux oui j'ai une question dans whatsapp perso on crée des groupes et on envoie des messages à un groupe particulier et donc tout le monde de carnet d'adresses ne va pas accéder à ces messages et là vous dites whatsapp business quand vous mettez quelque chose en fait par exemple les horaires d'ouverture même votre famille va savoir donc non 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 c'est que cette fiche là vous pouvez elle peut être envoyée de façon individuelle ou à un groupe mais c'est plutôt individuel parce que c'est comme ça que ça fonctionne directement préformatée et les gens peuvent voir votre fiche mais c'est pas c'est pas envoyé à tout le monde de façon ni automatique ni non non c'est vraiment un choix de votre part dans le whatsapp classique de messagerie classique vous avez toujours l'espace sur votre profil il y a votre photo il y a votre nom votre pseudo et éventuellement des infos si vous souhaitez en mettre donc ça c'est ce qui apparaît là à l'écran et vous pouvez de nouveau faire des groupes et on va en parler après c'est plutôt même intéressant de faire des groupes une question si on a déjà un whatsapp perso quand on va basculer sur le business si on a un seul numéro qui fait pro et perso donc tous nos comptables vont passer sur le business par contre on doit pas pouvoir faire la différence on doit pas pouvoir identifier les pros et les persos je pense si vous pouvez faire un truc ça s'appelle les étiquettes les étiquettes c'est que vous pouvez affecter les étiquettes que vous pouvez paramétrer vous même et dire par exemple cette étiquette elle est orange c'est les persos et vert c'est les pros et puis il y a aussi les étiquettes c'est par conversation c'est pas par personne et puis je pense qu'il y a aussi autre chose c'est que vous avez probablement vos parents enregistrés dans votre téléphone donc leur nom apparaît si vous avez 6 mois j'écris sur le numéro du Moulin Digital je risque d'apparaître parce que j'existe dans son carnet d'adresse en revanche si j'envoie un message sur le whatsapp business de madame qui n'a pas mon numéro de téléphone elle va avoir un plus 06 quelque chose etc etc c'est aussi une manière de trier on a une question de la part de David quels sont les engagements de confidentialité des GAFAM sur un échange des informations sensibles avec nos clients ? alors c'est justement la slide qui va arriver juste après la limite c'est effectivement côté RGPD c'est un peu bah c'est simple c'est que c'est pas hébergé en Europe donc voilà non franchement c'est vrai que cet aspect là c'est la limite d'ailleurs ils sont assez critiqués là dessus attendez juste sur l'histoire de la sécurité on peut après décortiquer les conditions de confidentialité de whatsapp etc il n'empêche qu'on vous renvoie à l'hygiène de la sécurité informatique des trucs de base quand on a des informations confidentielles et ben normalement on met en place des procédures qui permettent de respecter la confidentialité par exemple on n'est pas forcément bon élève mais on a mis en place ce bouton whatsapp sur la page coworking du moulin j'aurais très bien pu et j'ai fait le faire mais j'ai pas eu le temps mettre un petit encart dessous en mettant un peu un message de précaution c'est à dire que les données personnelles qui vont être utilisées seront dans le cadre de la charge d'utilisation de whatsapp en gros c'est prévenir à votre charge de prévenir et il y a d'ailleurs j'avais trouvé un site web je peux le mettre dans le je mettrai dans le dans les messages du chat le site la page était très bien faite et il y avait l'encart qui était très bien rédigé qui était assez light pour expliquer voilà que effectivement c'est whatsapp et que donc whatsapp ça va avec ce qui va avec c'est à dire facebook et meta c'est à dire que ils peuvent faire de l'analyse ils peuvent utiliser votre conversation alors il y a peu de chance enfin sauf si effectivement c'est très confidentiel très stratégique et auquel cas je pense que la dgse a dû vous faire une formation ne faites pas ça mais si c'est une formation c'est une conversation tout à fait lambda l'intérêt pour ces grands groupes c'est de pouvoir utiliser votre conversation pour entrainer des robots ça c'est voilà on sait que quand on utilise whatsapp ça sert à ça vous pouvez paramétrer un message d'accueil comme sur les ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la fiche google et sur votre site web ce message d'accueil c'est celui que vous allez dire en gros dans une vraie boutique bonjour est ce que je peux vous aider bonjour c'est à vous de paramétrer ce message d'accueil vous allez pouvoir faire on l'a déjà évoqué vous allez pouvoir paramétrer des étiquettes pour pouvoir faire en gros des segments c'est à dire que sur chaque discussion vous pouvez mettre un gros prospect fidèle je sais pas ou à vous de dire pro, perso local, pas local nouveau, pas nouveau enfin je sais pas à vous de paramétrer des étiquettes ce qui fait qu'après derrière vous pouvez envoyer des messages à ces segments là à cette étiquette là aux gens qui sont correspondants à l'étiquette concernée en gros on s'approche d'une CRM presque là en disant ça vous allez catégoriser finalement les discussions et donc les personnes qui sont dans les discussions oui selon le service qu'on a il y en a qui sont clients sur tel ou tel service on peut les exactement leur envoyer une information exactement on parlait tout à l'heure individuelle je m'adresse à toi spécialement exactement vous allez pouvoir de la même façon utiliser des réponses prédéfinies alors réponses prédéfinies il suffit de faire un dans votre dans WhatsApp Business vous utilisez un slash et ça vous sort les réponses que vous avez déjà prédéfinies voire même vous pouvez mettre des raccourcis clavier si vous avez trois réponses prédéfinies les horaires d'ouverture le tarif et les congés mettons pour voir horaire vous mettez H tarif vous mettez T et je sais pas ce que j'ai dit vous mettez une initiale et vous faites slash avec l'initial et ça vous donne directement ça vous propose la réponse vous faites entrer et vous gagnez du temps si le sujet WhatsApp vous intéresse vous avez vu en fin d'année Chantal a posé la question à tous nos utilisateurs de notre communauté sur quels sont les sujets que vous souhaitez voir traités en café outil n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat ou sur le messenger on en prendra on se prendra note mais voilà on peut creuser un peu plus on a d'autres encore outils à vous présenter alors WhatsApp évidemment c'est le groupe méta donc du coup vous pouvez connecter juste par un petit clic votre page Insta et votre page Facebook et le bouton WhatsApp s'intègre sur ces deux outils sur Instagram je vois pas l'intérêt sur Facebook ça peut être intéressant donc c'est gratuit voilà la spécificité donc c'est gratuit avec la limite d'un seul téléphone en face un seul numéro de téléphone pardon si nous c'est payant et l'intérêt par rapport à d'autres outils c'est que le taux d'ouverture sur WhatsApp c'est 70% c'est à dire qu'en fait vous avez quand vous délivrez un message il y a une lecture forte par rapport à de l'emailing qui est un taux d'ouverture beaucoup plus faible j'ai compris alors de l'info le taux d'ouverture non je pense qu'il est bien fort mais j'ai pas le chiffre mais on doit s'approcher de ça voire peut-être même peut-être même peut-être même plus c'est bien parce que vous me faites vous me faites la passe tous les sujets dont on parle là on est en réaction à une interpellation et là on va basculer sur bah comment on peut pousser soi-même de l'info et là il faut faire attention à ne pas être intrusif typiquement vous parliez du SMS le SMS normalement c'est réservé à la sphère privée voire intime donc si une entreprise m'écrit il faut que ça soit ok avec le fait que je l'ai décidé ou pas en tout cas c'est quand même beaucoup mieux d'avoir le consentement avant d'envoyer des des infos en push c'est ok si ça m'amène de la valeur ajoutée à moi donc il faut bien me connaître et surtout que ça arrive au bon moment savoir que le moulin est ouvert entre Noël et le jour de l'an le 6 janvier est peu pertinent c'est peut-être ouais même cette info là elle aurait pas été valeur sur un SMS exactement donc en fait toutes ces infos push il faut vraiment que vous y réfléchissiez à trois fois voire plus avant d'y aller donc quelles peuvent être les formes de valeur ajoutée alors effectivement ça peut être une actualité typiquement typiquement là je bascule aux non marchands mais si vous avez l'application des transports en commun vous allez avoir une notification qui vous dit et attention travaux prévus sur le rond-point des couleurs trajet modifié pour le coup ça a une valeur ajoutée importante par rapport à mes trajets quotidiens donc ça m'intéresse certes c'est une info que j'avais pas sollicité mais comme je ne pouvais pas en avoir connaissance là ça me parle des conseils en fait les vendeurs d'électroménagers que vous connaissez bien ils ont une idée relativement précise de à partir de quand le dernier produit que vous avez acheté chez eux va commencer à donner des signes de faiblesse et comme ils sont sympas avec vous ils vous disent n'oublie pas de faire ton entretien ta mise à jour de bien nettoyer tes filtres etc parce qu'ils sont très sympas la promo bah écoutez sale temps sur la drone pour le mois prochain moins 20% sur les parapluies l'alerte l'alerte ça revient un peu à ce que j'ai dit sur l'infotrafic mais l'alerte je sais pas comment est-ce que des gens dans le chat ou vous-même vous avez déjà été utilisateur de ça et à recevoir un sms dans quel contexte par exemple moi je sais que par exemple réparation de vélo votre vélo est prêt votre voiture est prête ou alors encore mieux je trouve dans un magasin je vais demander un service on va vous le préparer allez-y faites un tour dans le magasin on vous envoie sms c'est parfait exactement donc là on est vraiment sur la pour réfléchir plus-value parce qu'on disait marie valeur ajoutée plus-value quelle valeur ajoutée quelle plus-value s'il y a plus-value il y a service il y a deux remarques deux questions moi je suis inondée par une marque donc un sms ça va mais ça devient pratiquement toutes les semaines donc là vraiment il y a l'intrusion c'est pour ça que c'est à vous de réfléchir à comment ne pas être vécu comme ça moi cette publicité je les arrête il y a toujours le stop c'est vraiment réglementaire que quand c'est de la pub ou si c'est une autre info enfin est-ce qu'en gros nous tout petits il faut qu'on le mette ou alors là-dessus moi j'ai pas de connaissance juridique assez poussée pour vous dire mais j'imagine que si par exemple les services d'intervention civile de protection ben oui mais vous leur avez pas vous avez pas donné votre consentement pour avoir pour le numéro de téléphone mais si on vous dit il y a un incendie majeur qui arrive chez vous vous devez évacuer je pense je pense que la valeur ajoutée du message compense le peu de respect RGPD quoi mais mais effectivement là-dessus d'un point de vue juridique je sais pas mais c'est un peu comme les newsletters normalement vous vous engagez à proposer la possibilité de désinscription je pense que c'est dans le même esprit il faut proposer dans l'esprit la possibilité de désinscription quoi juste là-dessus les services d'envoi de SMS intègrent le fait de réceptionner le stop exactement je sais pas si on t'entendu ok bien joué et donc effectivement alors c'est de bonnes pratiques nous on envoie pas de SMS mais les bonnes pratiques qu'on a vu c'est vous vous en êtes douté on va pas envoyer la même info à tout le monde en même temps typiquement je sais pas je si le service me correspond pas vous m'avez juste encombré mon espace personnel et ça c'est en général on est on a peu de gratitude pour ça si possible singulariser le message c'est à dire au fait on est le moulin digital on fait du coworking pensez à nous bah oui c'est bien mais je le savais déjà donc c'est pas très pertinent c'est ok tu t'adresses à moi à ce moment-là qu'est-ce que tu veux me dire vraiment bah par exemple soit il y a une promotion sur le coworking soit bah en fait on sait que tu es utilisateur de coworking chez nous c'est pour ça qu'on t'envoie ce sms sache que exceptionnellement le moulin sera fermé tel jour on t'informe ou tu as fait une réservation pour une raison x ou y on est plus capable de l'honorer on te le notifie vous parliez des créneaux enfin il y a à la fois les créneaux et la fréquence et si vous pouvez vous assurer en amont des préférences de vos utilisateurs c'est quand même mieux moi typiquement je veux bien qu'on m'envoie des sms mais en dehors de mes heures de travail par exemple ou bah cette marque là je l'aime bien parce que je sais pas ouais j'aime bien chez eux je trouve ça sympa mais bon bah un mois avant les seuls trois jours enfin une semaine avant les seuls trois jours oh il me non pour le coup je veux un envoi par mois max et c'est déjà très bien parce que je les aime bien voilà la géolocalisation bah c'est uniquement si c'est pertinent par rapport aux personnes et aux messages ça rejoint le formulaire d'approbation ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure donc on peut aller là-dessus et tout ce qui est des messages push faites le plus court possible parce que votre interlocuteur ne vous a rien demandé donc vous lui capter de son temps qu'il avait pas dédié à ça donc soyez respectueux du temps que vous lui volez en clair voilà et puis c'est toujours pareil comme dans les chats comme dans tous les outils digitaux c'est très chouette le push mais si on peut sentir que derrière il y a un vrai humain qui a écrit c'est quand même plus sympa c'est à dire plutôt que de dire vélo prêt venir chercher ce qui au fond sont quand même les deux seules informations réellement utiles efficaces j'allais dire nous avons le plaisir de vous informer que votre vélo est prêt monsieur Falavelle merci beaucoup voilà et donc et que vous pouvez le venir le récupérer au moment de votre choix bon alors on n'est pas obligé il y a un ratio entre l'amabilité le côté humain et le principe de brièveté ah oui on change d'outil on passe à la newsletter qui est un vieux dinosaure un vieux machin 5 minutes c'est un vieux machin la newsletter c'est un vieux machin mais qui peut marcher encore pas mal on m'a dit que c'était mort la newsletter euh non ça fait comme ça et ça refait comme ça mais à des conditions à des conditions alors le principe de la newsletter c'est qu'elle arrive dans votre boîte mail à vous qu'elle est que c'est quelque chose qui est descendant c'est pas quelque chose d'interaction il n'y a pas d'interaction possible on n'est pas sur la messagerie on n'est pas sur autre chose c'est vous qui informez vous avez récupéré forcément des mails pour ça vous envoyez pas vous envoyez à des gens que vous avez déjà identifiés ou qui sont déjà identifiés par qui vous ont déjà identifié et petite parenthèse des gens qui sont d'accord pour recevoir votre newsletter c'est que vous les avez informés qu'ils vont la recevoir à définir la fréquence d'envoi mais en tout cas l'enjeu c'est la régularité le mois le trimestre le bimestre c'est à vous de choisir la fréquence d'envoi et le principe c'est de véhiculer de l'image de ce que vous faites de ce que vous mais c'est pas forcément ce que vous vendez c'est peut-être aussi d'autres choses en complément de ce que vous faites dans votre univers dans votre domaine d'activité dans votre territoire à vous de réfléchir à ce que ça soit une newsletter un peu un peu à la fois diverse mais cohérente et petite parenthèse Chantal le faisait remarquer si c'est un sujet qui vous intéresse en septembre il y a un café outils dédié parfait bien sûr que dans les outils qui sont proposés pour ça ils intègrent la possibilité de désinscription automatiquement ce qui est bien pour l'utilisateur par contre si la personne se désinscrit elle est vraiment désinscrite et vous ne pouvez plus le dire non si si je t'en vois quand même et il n'y a plus l'avantage c'est que c'est un peu comme le champion point 3 en 1 c'est qu'il y a plein de services on peut mettre plein de contenus différents dans un seul contenant par contre ben tout va pas enfin encore une fois c'est le principe de base du marketing ça va pas intéresser tout le monde au même degré si vous recevez la newsletter du Moulin Digital on vous adresse un certain type de contenu mais l'équipe a aussi d'autres newsletters qui vont concerner l'univers des tiers lieux c'est une newsletter Cédille il y a aussi une newsletter qui est dédiée à l'organisme de formation qu'on porte qui s'appelle Cédille et Formation et tout ce qui a trait à l'univers des start-up de la French Tech qui est la newsletter de la French Tech parce que sinon vous risquez si vous êtes capable de dire ben voilà j'ai plusieurs types de clientèle et lorsque j'ai rencontré monsieur machin madame untel je sais que lui c'est sujet de prédilection c'est cela et il m'a jamais acheté autre chose parce que de toute façon ça correspond pas à son besoin ben si vous êtes capable de faire des segments c'est quand même mieux pour adresser il faut qu'on ait la perception qu'on est que on est le seul à recevoir cet newsletter presque presque et enfin pour finir ben l'outil quand même normalement dans la relation client et dans si on met relation client on met digital ben il y a un outil qui s'appelle la CRM en français la GRC la gestion de la relation client alors euh c'est assez complexe c'est même très complexe c'est pas gratuit mais c'est vachement bien il y a plein d'outils qui vous proposent des trucs gratuits comme HubSpot qui s'affiche comme gratuit en fait quand on creuse un peu on se rend compte que c'est c'est pas vrai il y a forcément un moment où vous allez devoir payer euh il y a des niveaux de fonctionnalités qu'il faut que vous choisissiez en gros il y a un petit cahier des charges qu'est-ce que vous souhaitez faire avec une CRM c'est pas pareil de dire on va utiliser un outil pour gérer ses contacts différemment pour les segmenter pour faire en sorte que je sache que telle personne c'est pas la même que telle personne et que j'ai des critères qui me permettent d'identifier la différence des personnes mais aussi d'archiver tout ce qui se passe comme relation avec la personne les mails que j'ai envoyés à cette personne-là les pièces jointes que je lui ai envoyées dans la fiche du client de la personne plutôt j'ai toute l'historique de tout ce qui s'est passé comme relation client et du coup je peux dire que la relation que j'ai avec cette personne-là elle est privilégiée parce que cette personne-là elle est venue 15 fois cette année et donc je vais lui envoyer une promo qui est différente de celle qui est venue une seule fois et là je vais pouvoir apporter un niveau de service un niveau de prestation un niveau de oui de une différenciation une personnalisation de service poussée et automatisée c'est ça l'enjeu de la CRM finalement et en gros suivre une personne un contact qui n'est pas forcément un client du prospect jusqu'à la relation récurrente qu'on peut avoir avec elle c'est vraiment ça le principe d'une CRM est-ce que certains connaissent et utilisent déjà une CRM oui vous oui il y en a qui se posent la question qui n'ont pas forcément tout compris alors c'est pas grave parce que en juin on fait un café outils sur le sujet des CRM alors il y a les pour la CRM et ceux qui sont contre vous vous doutez que moi je suis dans une des deux catégories mais il y a bataille mais c'est mais je pense que c'est un sujet intéressant après il y a autre chose qui va plus loin encore que la CRM c'est la gestion commerciale qui est autre chose faire des devis faire des factures faire des proformats faire des bons de livraison faire des bons de commandes ça c'est autre chose que la CRM pure mais on peut l'intégrer si on en a besoin et faire du lien tant qu'à faire avec un client pour aller plus loin et aller mais là on sort même du nom de CRM on est vraiment presque sur un ERP quoi le fameux projet Ciel de gestion intégrée voilà c'est quand même et vous faites très clairement moi je connais pas beaucoup d'entreprises qui utilisent une CRM vraiment mais vraiment au sens dans toutes les fonctionnalités que la CRM peut intégrer oui mais on peut automatiser les le transfert par exemple on va avoir un échange avec un client sur WhatsApp ouais business on peut automatiser le fait qu'il en reste dans sa fiche CRM avec une vraie CRM oui ok et on peut même automatiser enfin vous pouvez faire du lien avec votre Gmail pour faire en sorte que tous les échanges de mails et surtout les pièces jointes soient archés sans passer par un outil comme Zapier ou non ça pour le coup non c'est intégré directement oui il y a une offre quand même au niveau des CRM assez large à tout tarif oui mais vraiment même perturbante dans le sens où il y en a tellement que c'est compliqué de trouver le bon outil il y a des CRM alors évidemment quand je dis qu'il n'y a pas de CRM gratuit il y en a qui existent qui sont gratuites mais qui sont il faut les installer il faut les paramétrer en gros il faut passer par un prestataire donc finalement c'est pas gratuit donc ça reste un outil mais le point de départ quand même c'est de réfléchir à ce que l'on souhaite qu'est-ce que l'on souhaite automatiser qu'est-ce que l'on souhaite segmenter jusqu'où on veut aller dans la gestion commerciale ou pas qu'est-ce qu'on intègre si la compta ou pas est-ce qu'on fait le lien entre les factures et la compta ou pas est-ce qu'on donc il y a plein de questions cet outil là tire la ficelle de plein plein de questions derrière renvoi au mois de juin pour le café outil destiné à la CRM et justement parce qu'on parle de café outil je crois que le prochain café outil ben finalement ça a du sens parce que quand on parle de relations clients on parle de relations basées sur de l'écrit et pour le coup avec le digital et ben comment on écrit comment bien rédiger pour le web et c'est le thème du prochain café outil le 3 février qui doit être le jour des vacances avant les vacances la veille des vacances comme ça vous partez comme ça vous pouvez rédiger pendant toutes les vacances est-ce qu'il y a des s'il n'y a pas de questions dans le chat s'il n'y a pas de remarques dans le chat non et ben je propose qu'on rende l'antenne et merci beaucoup merci Marie et à très bientôt à bientôt à bientôt merci applaudissements 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 apprentissm Sous-titrage FR ?